Alors comment faire quand vous avez un rapport que vous voulez pas de numéro de page au début et vous voulez commencer à numéroter votre page numéro 1 un petit peu plus tard dans le rapport alors on va supposer que d'abord vous avez une page de présentation, vous voulez pas de numéro de page dessus si vous avez éventuellement des remerciements, toujours pas de numéro de page un sommaire, pas de numéro de page et votre première page, la page numéro 1, doit être l'introduction alors comment faire pour qu'il n'y ait pas de numéro de page avant et que ça commence à numéroter à partir de l'introduction alors ce n'est possible que si on dit à Word de changer ce qu'on appelle de section dans chaque section on peut établir des règles différentes donc là il faut dire à Word qu'à partir de l'introduction, je vais cliquer juste avant le mot introduction je veux commencer une nouvelle section avec des nouvelles règles donc je vais cliquer sur mise en page saut de page et je vais faire un saut de section continue alors on dirait que j'ai rien fait on va pouvoir vérifier que j'ai fait quelque chose quand même je vais dans accueil et je clique sur la lettre bizarre là qui permet d'afficher tout et on voit que il y a bien juste avant l'introduction un saut de section donc l'introduction est dans une nouvelle section le numéro de page il va être dans le pied de page c'est à dire tout 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 en bas de la page donc je vais double cliquer dessus donc voilà pour l'instant il n'y a rien et ce qui peut être assez piégeux c'est que pour l'instant on voit que c'est le pied de page de la section 2 donc ça c'est logique puisque c'est une nouvelle section et qu'avant on a la section 1 donc ça ça fonctionne bien par contre pour l'instant on voit tout en bas à droite que le pied de page de la section 2 est identique au précédent ça ça ne nous arrange pas du tout nous on veut justement qu'il ne soit pas identique donc il faut défaire ce identique au précédent et pour ça c'est déjà dans en tête et pied de page il faut l'onglet qui est cliqué déjà lié au précédent il faut cliquer dessus pour l'enlever donc je l'enlève et quand je fais ça on voit qu'il n'est plus lié au précédent ça a disparu en bas à droite donc il n'y a plus de lien entre cette section 2 et la section 1 avant donc elles sont vraiment indépendantes du coup maintenant qu'elles sont indépendantes et bien je vais demander à Word de me mettre les numéros de page uniquement sur la section 2 donc je suis sur ma section 2 je vais dans tout en haut à gauche dans numéro de page et là typiquement on va le mettre en bas de page là c'est où vous voulez je vais le mettre en bas à droite voilà donc il a bien mis un numéro de page alors qu'il n'en a pas mis en section 1 donc ça c'est très bien c'est ce que je voulais le seul truc c'est qu'il a il a eu 4 parce qu'il a commencé à compter quand même malgré tout au début ça c'est rien on va lui dire de décaler mais en tout cas ce qui a marché pour l'instant c'est d'avoir un numéro de page en section 2 dans l'introduction alors qu'il n'y en a pas avant et donc tant que la souris est sur le 4 là je vais retourner dans numéro de page et je vais juste lui dire je vais aller dans format des numéros de page et je vais juste lui dire là il a fait à la suite de la section précédente dans numérotation des pages et non 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 moi je vais lui dire à partir de 1 je commence ici à compter à partir de 1 voilà voilà donc mon introduction c'est la page numéro 1 je retourne dessus si j'écris des choses bla 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 je passe à une autre page on voit que l'autre page est à numéro 2 donc ça ça marche très très bien à partir de maintenant tout va être numéroté si je veux arrêter de numéroter il me suffira de créer une troisième section et sur cette troisième section de ne pas de ne pas la lier à la précédente et de dire qu'on ne veut pas de numéro de page voilà donc en jouant avec les sections on peut définir des sections qui ont des pages des sections qui n'ont pas de page et on peut même décider à partir de quel numéro on commence à numéroter les pages voilà donc ça se joue vraiment avec les sections et c'est comme ça que vous pouvez commencer à numéroter votre introduction à la page numéro 1 alors qu'avant il n'y a rien il n'y a pas de numéro de page